Bonne année ! C'est déjà été dit ça. Bonne rentrée alors. Certains sont encore dans les examens. Courage, je suis avec vous de tout cœur. Et justement, pour vous comme nos amis qui commencent ce second semestre, je vais vous révéler le truc qui peut sauver des vies. Je vais vous apprendre à dire. Ouais. Jamais j'aurais eu autant l'impression de dire un truc évident, et jamais pourtant on n'aura autant constaté à quel point il n'est pas suivi. Je suis même certain que beaucoup de vos enseignants vous ont déjà dit cette phrase que l'on répète beaucoup trop. Vous ne savez pas lire ! Alors évidemment à ça, tout le monde répond. Bah si, enfin, on sait lire quand même. Sauf que non. C'est comme la nuance entre entendre et écouter. Sauf que pour la lecture, c'est le même mot. Ou alors voir et lire. Mais c'est pas hyper pertinent. Bref, le problème c'est que vous savez lire le français, mais vous ne savez pas correctement lire le juridique. Bon, pour éviter que cette vidéo ne soit que du tacle gratuit, comment est-ce qu'on lit le droit ? Hmm, c'est une bonne question. C'est surtout très compliqué à expliquer si je ne veux pas tomber dans le piège du « Ben, faites attention à ce que vous lisez, lol ». Je vais plutôt commencer par les deux écueils dans lesquels vous tombez le plus fréquemment. Et plus particulièrement pendant les examens. Erreur numéro 1, reconnaître quelque chose que vous connaissez. Combien de fois ça arrive un étudiant lisant un sujet un petit peu obscur, un arrêt bien long par exemple, et là il reconnaît un sujet un petit peu familier. Celui qui l'a révisé la veille généralement. C'est fini, il ne lit plus vraiment, il s'engouffre dedans et traite le sujet sous cet angle. Alors que ça arrive assez souvent que le thème ne soit qu'accessoire, voire pas important du tout. Ne succombez pas à cette tentation, s'il vous plaît. Il vaut mieux traiter le sujet de la manière attendue, même si vous n'êtes pas très sûr de vous, plutôt que de partir à fond sur un thème que vous maîtrisez, mais qui est hors sujet. Erreur numéro 2, écarter certaines parties du texte. C'est l'inverse en fait. Et ça arrive souvent. Le passage est un petit peu compliqué ? Ça ne doit pas être important. Non. Et ça, combien de fois je l'ai vu ? Genre dans un arrêt, une toute petite phrase de rien du tout, isolée à la formulation un petit peu étrange. Tous les étudiants sont passés à côté. Et pas de bol, c'était un attendu de principe. Et quand je dis passer à côté, ils n'avaient même pas remarqué l'existence de cette phrase. Superbe transition, je vais commencer mon astuce par ça. Dans un texte juridique, rien n'est là par hasard. Que ce soit un manuel, un cours, un sujet de dissertation, ou encore un arrêt de la cour de cassation, à la plus forte raison. Tout, chaque mot, la moindre ponctuation, tout a une signification bien précise. Vous ne pouvez faire l'impasse sur rien. Mais comment est-ce qu'on lit le droit alors ? Première étape, le lire comme vous le faites déjà. Oui, vous n'avez pas tout faux quand même. Quand même. J'entends par là le lire tranquillement, deux ou trois fois, histoire d'en avoir un aperçu général, voir de quoi ça parle, et même en retirer quelques informations clés. À partir de là, vous savez à quel type de texte vous avez affaire, et vous allez devoir adapter votre lecture. Si c'est un arrêt, identifie bien ce type, sa structure, où sont les faits, les moyens, la solution, tout ça. Si c'est une norme, est-ce que c'est du droit commun ou du droit spécial ? Les temps sont importants aussi, et d'autres trucs. Mais ce n'est pas tout. Et c'est là où je vous demande d'être attentif. Deuxième étape, la lecture minutieuse. La plus importante ! Il faut focaliser votre attention sur chaque mot. D'abord, forcez-vous à regarder chaque mot. Parce qu'en lecture rapide, le cerveau, il zappe des mots. Il en zappe plein, même. Entraînez-vous à regarder spécifiquement et individuellement chaque mot. S'il vous plaît. Et assurez-vous de son sens aussi. Pas juste le regarder. Prenez du temps, rien que pour comprendre les mots, les mots individuellement. Prenez du temps. Et vous faites ça pour tous les mots. À la fin de chaque phrase, après cette lecture minutieuse, relisez la phrase pour être sûr d'en avoir saisi le véritable sens. Le droit, c'est la minutie. Troisième étape, lecture analyse. Maintenant que vous avez saisi le sens brut du texte, il faut raffiner votre compréhension. Essayez de comprendre le sens de différentes parties du texte en prenant en compte la structure de ce dernier. Par exemple, dans un arrêt, l'attendu des faits et le greffe ne s'interprètent pas de la même manière. Identifiez quel est le rôle de ce passage. Passage, paragraphe, élément de structure, quoi. Enfin et seulement, enfin, appréciez l'importance du passage. Seulement maintenant, pas avant. Maintenant que vous savez de quoi ça parle, quoi. D'ordinaire, la plupart passent de la première étape à celle-ci. Mais il y en a plein entre. Et surtout, il y en a d'autres après. Quatrième étape, la lecture finale. On y arrive. Après avoir examiné les mots, puis les parties, après les avoir décortiqués, pressés comme des citrons, relisez le texte tout entier. Il faut maintenant prendre du recul sur celui-ci, l'apprécier dans sa globalité et en avoir une vision synthétique. Relisez-le tout entier, deux ou trois fois, afin d'en évaluer l'importance. Qu'est-ce que ça apporte au droit ? Qu'est-ce qu'il vous apporte à vous ? Et qu'est-ce que vous pouvez lui apporter ? Quand vous serez capable de répondre à cette dernière question, vous serez prêt. Cinquième étape, Ah mais il nous embête avec ces étapes ! Traitement du sujet. Ah ! Ce n'est qu'après tout cela, que vous pouvez enfin utiliser le texte pour ce à quoi il est destiné. Flotter si ce sont des révisions, torturer-le si c'est un TD, pire encore si c'est un examen. Bref, c'est très important de bien lire le droit. Pour un esprit entraîné, sur un examen, la démarche toute entière prend environ 15 minutes. 15 minutes ! Ce n'est pas rien ! N'hésitez pas à apprendre plus si vous en avez besoin. Mieux vaut que l'on sente que vous avez bien compris le sujet, mais pas eu le temps de le traiter, que l'inverse. Voilà ! C'était une grosse astuce pour le coup, mais vous l'aurez compris, c'est important. Allez ! Merci d'avoir regardé !